Le fonds documentaire géré par la FNOR, c'est 33 000 normes, dont 1% simplement est de normes qu'on appelle obligatoires, où chacun est obligé de les respecter. Le reste, c'est de normes volontaires. Sur ces normes-là, ce sont 33 000 normes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% sont des normes internationales ou européennes, et seulement 20% sont des franco-françaises. Pour des spécificités locales. Il y a plusieurs catégories de normes. Il y a les normes managériales, style ISO 9001, responsabilité sociétale, ISO 26 000, je crois, qui sont des normes de management, qui peuvent s'appliquer à l'IT, entre autres, mais pas qu'à l'IT, plus un certain nombre de normes qui sont un peu plus spécifiques à l'IT, style les normes ISO 19 770 sur la gestion des actifs logiciels, la norme sur les sécurités, toutes les normes ISO 27 000 et compagnie concernant la sécurité informatique. La norme, elle est en concurrence complète avec ce qu'on appelle les standards de fait, en sachant que même Microsoft a déposé son format d'ODF à l'ISO, pour qu'il soit validé par l'ISO. Aujourd'hui, il y a des standards de fait, et donc il faut arriver à travailler avec eux. Par contre, la normalisation, eux, n'acceptent pas le standard, ça s'applique un peu à tout le monde. C'est la différence, c'est-à-dire qu'un standard est plus lié soit à un constructeur, soit à un éditeur qui est mis en place, alors que la normalisation, elle, est universelle. L'intérêt, il est multiple. Premièrement, une norme, ça peut permettre, sur certains sujets dont on ne sait pas trop comment l'aborder, ça permet de donner un guide, ça permet d'avoir des références et des étapes, et les bonnes questions à se poser. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment utile pour des domaines qu'on veut défléchir, ou pour lesquels on ne sait pas trop comment faire. Donc ça, c'est le premier intérêt. L'autre intérêt des normes, c'est de montrer à nos clients, que ce soit interne ou externe, que l'on met des bonnes pratiques en œuvre, et que notre travail est de qualité et optimisé. Tout ce qui est les commissions, puisqu'il y a un département de nouvelles technologies, et donc la participation dans ces commissions de normalisation, où l'on retrouve soit tous les grands constructeurs et éditeurs, IBM, Microsoft, Oracle, la compagnie, et des DSI qui viennent parce qu'ils en ont besoin, et pour capter de l'information et faire passer des messages. La participation, elle est volontaire. Le rôle de l'AFNOR, c'est simplement de s'assurer qu'il n'y ait pas, qu'il y ait vraiment égalité des opinions et des représentants dans la norme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des gens de tels constructeurs, ou que des gens de tels champs, mais qu'il y ait vraiment de la représentativité. En termes de DSI de l'AFNOR, on n'a pas de privilège particulier par rapport à notre DSI. Donc on est exactement à la même enseigne. Le seul avantage que j'ai par rapport peut-être à notre DSI, c'est d'être sensibilisé sur l'intérêt de la norme, et les existences de normes. Donc nous, qu'est-ce qu'on applique ? On applique plusieurs choses. En termes de management, toutes les fonctions supportes de l'AFNOR, alors que ce soit finance, communication ou informatique, on est passé dans une démarche de certification, pour se mettre en position d'être certifié à l'ISO 9001. Il y a une norme plus de management que de technique. Pour ça, côté DSI, ça a été relativement facile, puisque nous, on appliquait déjà ETIL, qui n'est pas une norme, mais une méthode, mais qui nous permet de répondre aux exigences de la norme ISO 9001. Donc ça, c'est déjà une première partie. Deuxième partie qu'on utilise, et là, vraiment, on l'a utilisé en termes d'exploration et de guide, c'est la norme sur la gestion des actifs, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de connaître le parc réel activé, de savoir les règles contractuelles liées à l'utilisation des licences, ou des choses comme ça. AFNOR a fait un guide d'application de cette norme-là, qui permet, en fonction de la taille de l'entreprise, qui dit quels sont les process, les questions à se poser, qu'est-ce qu'il faut définir pour pouvoir avoir une gestion d'actifs correcte. Dans la norme, ce qu'il y a de bien, c'est une démarche par étape. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé d'arriver à l'étape, je ne sais plus de mémoire, comme il y a d'étape, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver à la dernière étape, vous pouvez, vous avez des paliers, et ce qui vous permet de mettre en place la méthodologie dans le temps, et elle s'est cadencée dans le temps. Vous commencez, tout bêtement, à recenser un peu vos logiciels, ensuite à définir des process pour gérer ce nombre. Et puis vous vous montez comme ça, et vous pouvez même arriver à une certification si vous voulez. Les défis que la déacy d'AFNOR doit relever est lié au fait que l'AFNOR a un écosystème très varié, il y a beaucoup de gens qui accèdent à notre système d'information, un système d'information très ouvert, puisque l'AFNOR a à peu près 75 000 clients, donc ils peuvent venir chercher des membres, chercher un certain nombre de choses, fait travailler à peu près 20 000 experts, ou consultants, ou auditeurs, qui eux accèdent à nos outils collaboratifs, pour pouvoir travailler. Donc l'AFNOR a cette spécificité, et cette contrainte, d'assurer la confidentialité des données, tout en ayant un système d'information ouvert. Le problème, c'est d'arriver à maîtriser la donnée. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une maîtrise des données, c'est-à-dire que si la donnée part, il faut qu'on sache qu'elle est partie, et qu'on sache qu'on limite, si vous voulez, son utilisation. Donc là, ça passe par un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ça passe par, on a mis en place un outil commun, avec l'ISO, le SEN, de travail collaboratif, où les documents et les accès aux documents sont sécurisés, ils sont accessibles partout, puisque c'est des applications web en technologie d'open texte et de la unique, et qu'il y a un choix international pour ce coup-là. Donc ça peut être ça, ça peut être la mise en place de MDM pour surveiller, si vous voulez, tout ce qui est mobile, smartphone, et puis ça passe par une veille permanente de tous les sujets liés à la sécurité des données. Là, on parle de sécurité des données, mais il y a toute la sécurité liée au copyright. Puisque sur les normes, il y a un copyright qui est donné, que ce soit les normes ISO, SEN ou AFNOR. Donc là, on met en place des systèmes de sécurisation des documents. Par contre, certains clients, soit ça ne passe pas par rapport à leur système informatique, ils ne veulent plus, donc ça pose des problèmes aussi, donc on va arriver à trouver le bon compromis par rapport à tout ça. Déjà, l'AFNOR, ce qu'il faut bien voir, j'ai dit, elle a un écosystème très ouvert, donc son système d'information est très ouvert. Elle est en milieu concurrentiel, donc ce qui veut dire qu'il faut suivre les concurrents, voire précéder les concurrents. Donc, nos utilisateurs sont très friands d'applicatifs collaboratifs liés à l'ouverture du système d'information. Nouveauté, parce que les problématiques, aujourd'hui, c'est que la norme, elle ne se vend plus papier. Elle se vend en numérique, elle doit être exploitée en numérique, le contenu doit être exploité, le moteur de recherche doit être pertinent par rapport à la restitution liée au contenu d'une norme ou d'un ensemble de normes. Et donc, tout ça ne peut passer que par la mise en œuvre de technologies récentes, voire précurseurs, sur ces domaines-là. De plus, la FNOR, si vous voulez, en termes de système d'information, a quatre métiers. Donc, il y a le métier de la normalisation, il y a le métier de l'édition et de services d'abonnement, il y a le métier de la certification de tierce partie et le métier de la formation. Donc, ce qui veut dire que ce sont quatre métiers complètement différents, donc un domaine fonctionnel large et ces quatre métiers, notre système d'information est quand même relativement intégré parce que nous avons plus de 300 interfaces qui mettent à jour les bases en simultané. Donc, on a un système d'information très riche et très complexe. Moi, j'ai un principe, c'est que les méthodes de travail doivent forcément s'adapter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'ai la vérité aujourd'hui, elle n'est pas valable demain. Donc, nous, en termes que ce soit d'organisation, on chante d'organisation à peu près tous les trois ans, de façon à ce que les gens puissent changer soit de domaine fonctionnel, soit de technologie, soit de sujet. et on essaye de s'adapter en perpétuel aux besoins de nos clients et de leur rendre service au plus près. La grande organisation, récemment, ça a été de... qui a porté essentiellement sur deux axes. Un premier axe, de créer un pôle conseil qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est vraiment la relation unique avec nos différentes maîtrises d'ouvrage, donc qui est vraiment... et qui est complètement détachée du développement. Et la deuxième partie, c'est de créer un pôle multitâche, notamment de veille, où on a quand même deux personnes qui assurent la veille technologique pour répondre à des besoins et des problématiques utilisateurs, et une équipe de tests pour tester et valider les applications avant de les donner en recette au niveau des utilisateurs. Alors, en tant qu'AFNOR, on ne peut pas imposer, on n'impose pas que le fournisseur soit certifié ou pas certifié. Par contre, le fait qu'il soit certifié donne, comme à tout client, une garantie de respect d'un certain nombre de règles et de méthodes de travail qui peut garantir quand même une qualité supérieure à quelqu'un qui n'applique pas ou qui n'est pas certifié sur tel domaine. Sous-titrage ST' 501